Pourquoi se tourner vers l'investissement immobilier locatif ? On entend souvent que la pierre est l'un des placements préférés des Français. En effet, selon une enquête réalisée par Paul Enroll en mars 2021, plus d'un Français sur deux a déjà réalisé un investissement locatif ou envisage de le faire. Et ce, pour se constituer un patrimoine ou s'assurer un complément de revenu. Mais comment s'y prendre ? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau 5 des experts. Je suis Victoria, conseillère en immobilier patrimonial chez Société Générale Immobilier Patrimonial, filiale du groupe Société Générale. Nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions sur l'investissement immobilier à usage locatif. Un investissement dans l'immobilier locatif, qu'est-ce que c'est ? Pour un particulier, investir dans l'immobilier locatif en direct, c'est acheter un bien immobilier. Le plus souvent un logement pour le louer et donc percevoir un loyer. Cet achat peut s'envisager soit dans l'ancien, soit dans le neuf, selon la stratégie visée par l'investisseur. Il existe plusieurs possibilités de mise en location. Vide, appelée location nue, meublée, saisonnière, en résidence, étudiante et sénior. Là encore, le choix dépend des objectifs de l'investisseur. Enfin, retenez qu'un investissement dans l'immobilier locatif s'envisage sur le long terme, en général sur une période d'au moins 15 ans. Qui peut investir dans l'immobilier locatif ? Contrairement aux idées reçues, l'immobilier locatif est un investissement accessible au plus grand nombre. En effet, l'acquisition d'un bien s'accompagne bien souvent d'un prix immobilier. Quelques centaines d'euros de capacité d'épargne par mois peuvent suffire pour investir, parfois même sans apport. Pour quelles raisons se lancer dans un investissement locatif ? Pour certains, il s'agira de se constituer un complément de revenu immédiat ou différé si vous faites appel au crédit. Les loyers constituent un revenu régulier et indexé sur le coût de la vie. Pour d'autres, il s'agira de se constituer un patrimoine. Une fois la période d'engagement locatif passée et le crédit remboursé, le logement pourra servir de résidence pour l'investisseur. On y pense moins, mais l'investissement locatif est également un moyen unique et efficace de protéger immédiatement votre famille. En effet, le prix immobilier est toujours assorti d'une assurance couvrant l'EDC et la perte totale ou irréversible d'autonomie. Et ce bien sera transmissible à vos ayants droit. Quelles sont les étapes clés pour réussir son investissement locatif ? La première des choses à faire, c'est d'identifier votre projet et les raisons pour lesquelles vous souhaitez investir. Une fois le projet défini, il faudra Calculez votre budget grâce à votre capacité d'épargne. Cela définira le montant de votre investissement envisageable. Ensuite, trouvez le bien qui correspond à vos critères. Si vous en avez besoin, il vous faudra préparer un dossier de demande de prêt immobilier. Pour réaliser votre projet dans les meilleures conditions, vous pouvez être accompagné étape par étape par un conseiller en immobilier patrimonial du groupe Société Générale. Il mettra en place avec vous une stratégie personnalisée. Pour le rencontrer, rapprochez-vous de votre conseiller bancaire Société Générale qui pourra vous le présenter. Faut-il privilégier un investissement dans l'ancien ou dans le neuf ? L'immobilier neuf permet d'avoir accès à des logements à fortes performances énergétiques. Ceux-ci augmentent la pérennité de votre investissement. Les investisseurs plébiscitent également l'immobilier neuf par rapport aux frais d'acquisition ou frais de notaire réduits. Selon les départements, ils sont compris entre 2 et 3 % de la valeur d'acquisition du bien contre 8 % dans l'ancien. L'immobilier ancien présente aussi certains avantages, par exemple la qualité de l'emplacement du fait d'une offre beaucoup plus fournie. Le cachet d'un immeuble de caractère est également un point qui séduit propriétaires et locataires. Cependant, l'immobilier ancien s'adresse à un public averti. Si votre choix s'oriente vers l'ancien, il est préférable de privilégier les biens réhabilités conformément aux normes de performances énergétiques. Sachez que depuis janvier 2022, les logements loués avec une note de performance énergétique F et G ne sont plus éligibles à l'indexation des loyers. Comment financer son projet d'investissement locatif ? La façon la plus répandue de financer votre investissement locatif est l'emprunt. Vous acquérez un bien par le biais d'un crédit immobilier réalisé avec votre banque. Puis vous remboursez vos mensualités de crédit en partie grâce à vos revenus locatifs. C'est le fameux effet de levier du crédit. Votre conseiller Société Générale vous accompagnera avec un plan de financement personnalisé. Vous pourrez par exemple définir ensemble le type de crédit dont vous avez besoin. Faut-il disposer d'un apport ? Pas nécessairement. Selon les établissements financiers, vous pouvez financer votre crédit en totalité hors frais de notaire. Il faut donc garder en tête que ces frais doivent être anticipés par l'investisseur. Est-ce que je peux bénéficier d'avantages fiscaux ? Oui, c'est possible. Loi Pinel, loi Sensibouvard, dispositifs location meublé non professionnel, Malraux, Monument historique. Il existe une multitude de dispositifs fiscaux attachés à l'investissement locatif. Attention cependant, les dispositifs ne sont pas toujours compatibles entre eux. Le plus connu d'entre eux est le dispositif Pinel, qui vous permet, si vous investissez cette année, d'obtenir une réduction d'impôt. Nous arrivons à la fin de notre 5 des experts. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur l'investissement locatif. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !